C'est en présence de leurs enseignants et de leurs parents et amis que ces 23 étudiants de l'IIM, l'Institut africain de management, ont reçu leur diplôme de fin de formation. Le High School Diploma ou le Bac Américain, qui devra leur permettre de poursuivre leurs études à l'international. Vraiment je suis contente, je suis heureuse, parce que le High School m'a donné une opportunité, d'avoir mon Bac Américain, même en étant au Burkina Faso, c'est quelque chose vraiment, et je trouve que c'est cool, ça me plaît bien, je suis très contente, heureuse. Bon, ce diplôme représente pour moi, c'est une très grande chose pour moi, parce que ça va me permettre de pouvoir poursuivre mes études supérieures et de pouvoir faire ce que je veux maintenant. J'envisage de faire, de poursuivre mes études, faire le commerce international, voilà, bon, essayez de faire ça quoi. Les avantages, ils sont multiples, c'est que c'est un diplôme qui leur permet de voyager à l'international surtout. Vous savez, on est dans un monde où le système anglo-saxon est très favorisé aujourd'hui. Donc, étant donné que c'est le système anglo-saxon qui est en train de promouvoir ce type de baccalauréat, qu'on appelle la school de diplôme, ils ont la possibilité donc de suivre des études supérieures à travers tous les pays du monde. L'obtention de ce bac américain a nécessité plus d'un mois de cours intensifs. C'est la cinquième promotion et le directeur de l'institut n'a pas mangué de prodiguer des conseils au nouveau bachelier. Le message que nous leur lançons, c'est un message de félicitation d'abord, les encourager, mais surtout les alerter pour qu'ils prennent conscience que le parcours qu'ils restent à faire est quand même assez long et parchemin d'embûches. Leur dire qu'ils passent à une autre étape de la vie, c'est l'étape de la vie estudiantine, donc qui est un autre monde, un monde avec d'autres réalités différentes du monde du secondaire. Je pense qu'ils l'ont compris dans les messages que nous allons livrer lors de la cérémonie de graduation. En tout cas, nous les encouragons, nous les félicitons, mais aussi nous félicitons les parents qui ont consenti des efforts pour accompagner leurs enfants à obtenir ce précieux sésame qu'est le high school diplôme. Le niveau terminal est requis au high school diplôme. Le candidat doit avoir au moins la note de 70 sur 100 dans toutes les matières composées.